Chers compatriotes camerounais, je vous entretiens aujourd'hui au sujet de la distraction, qui est une arme utilisée par le régime PIA pour se maintenir au pouvoir. Qu'est-ce que c'est que la distraction ? La distraction, c'est quand un politicien dévie l'attention du peuple et trouve quelque chose d'autre pour les distraire, afin que le peuple, le public, ne regarde pas là où il faut regarder, ne lui demande pas, notamment les comptes sur certaines choses, ou ne lui demande pas de montrer en quoi il va résoudre leurs problèmes. La distraction est bien connue, même aux États-Unis. Il est bien connu dans l'histoire politique des États-Unis que les candidats ont toujours utilisé la peur, la menace, toujours brandir la menace extérieure. Avant, c'était l'URSS, aujourd'hui, c'est la Russie, c'est la Chine, et tout cela pour jouer sur les émotions des électeurs du public, afin qu'ils ne regardent pas leurs programmes politiques, ne leur demandent pas comment vous allez résoudre nos problèmes en France. En France, c'est bien connu, ils utilisent toujours l'immigration, afin d'effrayer les Français, en leur disant que les émigrants africains viennent là pour voler leur boulot, ou alors pour tirer les salaires des Français à la baisse, parce qu'eux, ils vont accepter des salaires bas, ou alors ils utilisent le communautarisme, en utilisant notamment le terrorisme, qu'eux-mêmes créent ailleurs, d'ailleurs, dans d'autres pays, et quand il y a des attentats terroristes dans leur pays, ils utilisent maintenant la peur du communautarisme, notamment la peur de la communauté musulmane. Dans les bléhiles, les politiciens ont toujours utilisé la distraction, afin que les gens ne s'intéressent pas à ce qui est essentiel, c'est-à-dire leur programme politique, c'est-à-dire tout ce qu'ils ont fait de mal. Mais quand cela se fait en Afrique, et notamment au Cameroun, avec une dictature très sanguinaire, comme celle de Paul Biya, cela devient très grave, cela devient très repressif, quand il s'agit d'une contestation électorale, ils utilisent la distraction du tribalisme, ils utilisent le communautarisme, quand les anglophones se révoltent en masse. Donc, les véritables opposants, je dois d'abord dire ceci, les véritables opposants au régime Biya sont anglophones. Les anglophones connaissent très bien le régime Biya, connaissent tous ses pièges et consorts, et ils sont les seuls qui savent résister. Je n'en ai pour preuve que, quand le régime Biya avait essayé de dialoguer avec eux en fin décembre 2016, quand ils avaient commencé les manifestations, en se disant que, comme d'habitude, ils vont venir, ils vont distraire les syndicats des avocats, les syndicats des anglophones, les enseignants, et qu'ils font un semblant de dialogue, et puis ils vont leur faire des promesses vides. Nous avons vu que les anglophones avaient résisté, jusqu'à ce qu'ils ont posé dans le véritable problème, que la solution, ils ne sont pas là pour se nourrir des promesses. La solution, c'est la fin de l'État. L'État, l'État, la République du Cameroun. Et le problème de cet État, c'est quoi ? C'est un État qui concentre tous les pouvoirs entre les mains d'un individu qui en abuse. C'est un État, c'est un État de la prédaction, puisque quand il donne ses pouvoirs exorbitants à ses ministres, à ses élites, comme ils appellent les gens qu'il a nommés par décret présidentiaire, ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent, et notamment de voler tout ce qu'il y a. Un État où la justice est dépendante du chef d'État et de tous les grands du pays dépendant de la corruption et qui fait donc qu'il n'y a pas de justice à l'intérieur du pays. Ça fait que tout est permis. Un État où le Parlement est dépendant de l'exécutif. J'en ai pour preuve seulement novembre 2014. De retour du sommet de la francophonie de Dakar quand il était revenu furieux parce que là-bas, l'ancien président français François Hollande avait dit que désormais il va soutenir les peuples qui se révoltent contre les dictateurs qui modifient les constitutions pour rester au pouvoir. Et cela, il le disait en se référant au peuple burkinabé qui un an plus tôt, en octobre 2014, avait renversé le dictateur Blaise Comparé. Et Paul Biya, sachant très bien qu'en février 2008, il avait massacré des manifestants camerounais qui s'étaient révoltés contre sa révision constitutionnelle en levant les limitations de mandat, tout comme aussi Blaise Comparé, essayait de faire au Burkina Faso en 2014. Il les avait écrasés. Et vous savez donc quand il est donc venu comme ça, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a ordonné à ce parlement-là qui lui est soumis puisqu'il est le résultat des fraudes électorales, un autre attribut de ce mauvais état, la République du Cameroun, les fraudes électorales, puisqu'ils ne sont même pas des élus du peuple. Il leur a donné l'ordre d'adopter une loi antiterroriste qui considérera tous manifestants dans la rue comme des terroristes. Et c'est ainsi, c'est cette loi qui est appliquée pour terroriser les anglophones, le génocide qui accourt actuellement. C'est cette même loi qui est utilisée pour opprimer et mettre en prison tous les opposants politiques, dont les véritables opposants sont vraiment des anglophones au Cameroun. Mais par contre, les francophones, les francophones jouent toujours le jeu du régime, consciemment ou inconsciemment, volontairement ou involontairement. Premièrement, en tombant bêtement dans les pièges comme le tribalisme et dont nous allons parler plus amplement, et comme des débats médiatisés, vides, qui sont tous fondés sur des émotions, ils réveillent les émotions des gens et détournent les gens des véritables problèmes. Et deuxièmement, en participant aux élections qui savent très bien qu'elles sont gagnées d'avance, en acceptant donc, pour participer à cette élection, ils acceptent la mauvaise constitution en place, ils acceptent la mauvaise loi électorale en place, où le président de la République décide tout, nomme tout le monde dans le processus électoral, où son administration est omniprésente dans le processus électoral. Donc, c'est ça d'abord les faits qu'il faut rappeler. Le régime utilise donc trois pièges. Trois pièges de distraction pour distraire les gens, notamment des scandales qu'il commet, notamment des problèmes graves qu'il commet. est surtout actuellement pour distraire les gens du problème central de la forme de l'État. Premièrement, ils utilisent le tribalisme et le communatarisme pour diviser, afin de diviser le peuple et éviter la révolte populaire généralisée, comme dont j'ai dit au Burkina, comme au Burkina Faso, comme elle avait récité au Burkina Faso, en Tunisie, au Soudan, en Algérie, en Ukraine et dans beaucoup d'autres pays. Ça, c'est la crainte principale du régime Biya. Nous avons vu la révolte pacifique des anglophones, notamment les jours du 22 septembre et du 1er octobre 2017, où tous les anglophones étaient dehors, apporteurs des arbres de la paix, des feuilles de la paix en main. Qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils avaient utilisé le communautarisme contre les anglophones en les appelant nigériens, en les appelant biafrains, c'est-à-dire des étrangers, en les appelant des rats, des rats qu'il faut insectiser, c'est-à-dire détruire. Quand il y a les fraudes électorales en 2018 et qu'il y a dans la revendication de Camto, la réponse c'est toujours le tribalisme qu'ils ont toujours utilisé. Maintenant, écoutez ceci. Dans une bagarre, il faut toujours que les deux parties acceptent la bagarre. Si une partie refuse, il n'y a pas de bagarre. Mais si quand une partie refuse et l'autre partie attaque quand même la partie qui refuse, cette partie qui attaque est condamnée d'agression et est emprisonnée. Donc, je veux dire ici le tribalisme des ripostes. C'est-à-dire quand on attaque des gens, une communauté, en utilisant le tribalisme, si des éléments de cette communauté en retour utilisent le communautarisme contre la tribu de ceux qui les ont attaqués, ce tribalisme des ripostes est le plus efficace en matière de division du peuple pour éviter la révolte populaire. il est plus efficace plus efficace que le tribalisme du régime dictatorial en place que tout le monde sait. Tout le monde sait qu'ils utilisent le tribalisme parce qu'ils veulent s'accrocher au pouvoir. Donc, une menace, je vais aller donc avec des exemples, une menace voilée de génocide, voilée parce que quand ces gens du régime provoquent les haines tribales, ils ne disent jamais clairement que maintenant prenez les armes contre les anglo-bamiliquais depuis 1992 ou contre les bamiliquais depuis 2018, depuis qu'ils lancent cela. Et qui sont-ils ? Ce sont les élites du Mfundi qui ne sont réduites qu'à quelques têtes, notamment Mamafouda, Timi-Evouna, Mbargamboa et quelques voyous voleurs bien connus qui avaient lancé en mars 2008 un appel contre les bamiliquais à Yaoundé afin de détourner l'attention d'attention du public des massacres qu'ils avaient commis en février 2008 contre les populations révoltées et les populations qui étaient révoltées contre la révision constitutionnelle introduite par Paul Biya afin d'enlever la clause de limitation des mandats qui se trouvaient dans la constitution de 1996 et pour détourner cela ils avaient écrit cette lettre appelant à prendre les armes contre les bamiliquais il y a aussi récemment dans ces députés boulots du sud après l'éviction de Paul Biya de sa suite de la Suisse de sa Suisse préférée où il aime vivre tranquillement donc ils étaient rejetés de suite par la base pro pro Camto et par le gouvernement suisse et ce tribalisme du régime c'est surtout par le travail diabolique régulier des agents du régime comme Mastias Oonangini le fils le fils le digne fils de son père l'infâme fils de son père le tribaliste Atavik Joseph Oona l'auteur l'auteur des mots des mots les termes allogènes et autochtones de la constitution de 1996 et il y a un autre un escroc un escroc et faux diplômé comme comme Claude Abaté un bouleau de Sam Melima neveu de Paul Biya et bien d'autres bien d'autres tarés petits bouleaux et Nanga qui sont là à gesticuler pour demander pour demander la haine contre les Balmiliquais mais maintenant posons-nous posons-nous la question le génocide de Balmiliquais est-il possible les commerçants de Balmiliquais qui sont les financiers du RDPC vont-ils l'accepter les populations Bétis et des autres tribus les autres tribus qui ont des emplois grâce aux Balmiliquais qui sont amis des Balmiliquais qui sont dans des affaires grâce aux Balmiliquais qui sont amis des Balmiliquais là où ils vivent partout au Cameroun il y a des Balmiliquais partout au Cameroun vont-ils accepter le génocide des Balmiliquais au Rwanda je vous rappelle qu'il y avait deux tribus essentielles deux tribus essentielles les Tutsis et les Hutus et au Cameroun nous avons 288 tribus ou alors réduites à 240 tribus quand on prend les ensembles ethniques donc en plus donc il avait fallu abattre l'avion qui transportait le président Hutu Abiyarimana pour que les tribalistes comme c'est Mathias Owenangini les Claude Abate et tous les autres les autres qu'on connaît pour que ces tribalistes là appellent au génocide des Tutsis c'est à dire l'autre tribu en disant que c'est eux qui ont tué leur président leur président Hutu et c'est comme ça que le terrorisme le génocide a commencé les Camerounais je vais vous le dire ceci les Camerounais ne croient pas à la menace Bami les quais inventés par le régime Bia ils commencent ils commencent mais ils vont seulement commencer à tendre l'oreille à cela quand des Bami les quais répondent à cette haine tribale c'est là où ils commencent à tendre l'oreille quand il y a une réponse de notre part pendant les années 90 après la victoire volée la victoire électorale volée de Frondi et quand ils attaquaient les anglobes américains par le tribalisme il leur fallait un SINJUN POCAM et les journaux de la Sainte Trinité nouvelle expression et consorts les trois le messager et puis l'autre des évasés il leur fallait cela pour continuer aussi à répondre en disant ce sont des bêtisiers de ceci et cela et c'est là où les gens commencent le public commence à tendre l'oreille par la suite nous avons connu les Shanda Tome qui vous parle de l'ACAM c'est un l'ACAM qu'ils défendent chez les bambaliquais alors que les bambaliquais disent qu'ils ne connaissent même pas le l'ACAM ils ne savent même pas ce que ça représente ça ne représente rien c'est une simple association mais ils étaient là ils continuent toujours à animer et cela arrive toujours à chaque élection présidentielle à chaque élection présidentielle 1997 1997 2004 2011 2018 il y a toujours les haines tribales qui sont enflammées donc et récemment donc et récemment donc il y a celui-même là que même le professeur Camto a rejeté en disant qu'il n'a rien à voir avec lui le personnage de Patrice Nganan qui appelle à l'extermination de tous les boulous qui appelle les bamilekés à prendre les armes et il est soutenu comme ça dans les réseaux sociaux par une meute d'autres tribalistes bamilekés heureusement que ça se limite dans les réseaux sociaux et qu'au niveau de la population les populations camerounaises vivent en paix tout ceci tout ceci quand ils font ça quand des Ngana et cette meute de tribalistes bamilekés font tout ceci c'est pour amener les bamilekés à rompre leur relation avec les bêtis et les boudous comme ça donc ils ne peuvent plus ensemble s'entendre et se révolter se révolter contre le régime et le régime c'est que quand tout le monde quand tout le peuple est révolté contre lui il va tomber c'est ça dans le plan c'est à dire dans tous ces gens là les tribalistes du régime comme les tribalistes de riposte bamilekés tous ces gens là travaillent pour Bia qui veut une seule chose c'est d'éviter la révolte générale quand ils le font quand il y a un ganan qui est en train d'appeler les bamilekés à prendre les armes pour tuer les 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 anglophones quand ils ont ils ont commencé au lieu avec leur radicalisation notamment vers vers la séparation vers la séparation en prenant le nom d'ambassana l'erreur qu'ils avaient faite et qui et qui a empêché que le régime tombe c'est qu'ils se sont tournés contre contre les francophones on rompu les relations avec eux je suis l'un de ceux qui étaient là en train de soutenir les anglophones et j'ai vu leur discours qui était qui était un discours de rejet des des francophones et c'est la même chose qu'un ganan fait il faut qu'il divise maintenant les bamilekés et le ganan bien sûr parce qu'il répond aux autres tribalistes du régime il faut qu'ils divisent les bamilekés et les qui sont les plus mécontents maintenant à cause de ce qu'ils ont fait à Camto ils cherchent à les diviser avec les autres tribus de façon qu'il n'y ait jamais révolte générale contre le régime d'Ebia donc il y a dans le tribalisme comme l'une la première des armes des distractions au lieu qu'on soit à demander des comptes au régime on est plutôt en train de parler des haines tribales deuxième chose des débats médiatisés qui rendent les scandales tous les scandales du régime tous les crimes du régime ils les rendent acceptables acceptables comment ? en donnant la parole aux criminels devant les plateaux de télévision et de radio ceci ceci se fait devant qui ? devant un juge un juge qui n'est rien d'autre que le public le public n'est pas formé pour pour instruire ou juger quelque chose ils savent que le le public agit par les émotions ça fait donc que quand il y a un scandale comme par exemple le 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 l'hécatombe du train des 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 qui avaient été programmés qui avaient été autorisés par le le ministre du transport Alem Bengo quand il y a cela il crée d'autres distractions il crée d'autres choses pour attirer l'attention la même chose dans ici pour détourner détourner le peuple du conflit électoral et surtout pour reconter les voix comme demande de Kanto il crée les haines tribales afin que maintenant avec l'aide de leur complice Patrice Nganan et la meute des autres tribalistes bamilequais il soit donc content maintenant toute l'attention est tournée sur le débat sur le tribalisme donc les médias publics vont vous faire ceci je prends juste un exemple vous dites les dires terrorisent les anglophones qui sont nos propres concitoyens vous allez voir dans les réponses les réponses sont celles-ci et les policiers américains qui tuent les noirs tous les jours aux Etats-Unis vous ne voyez pas le résultat c'est que l'auditeur l'auditeur francophone va comprendre que l'état a le droit de tuer ses propres concitoyens et c'est ça qui est arrivé aux francophones ils ont accepté tout simplement que les anglophones leurs propres concitoyens soient tués par les terroristes étatiques la troisième méthode de distraction c'est vous constaterez que la distraction c'est que quand il y a un sujet ils vont hors sujet exprès ils créent un autre sujet au lieu de rester dans le sujet afin qu'on ne parle pas du sujet réel qui va les condamner il y a la menace de terreur qu'ils utilisent par exemple vous dites il faut descendre dans la rue il faut organiser des marches pacifiques leur réponse sera souvent mettez mets toi toi même devant avec tes enfants avec toute sa famille et nous allons te suivre voilà la réponse ça c'est une façon de dire que les bières sont invincibles et ils vont écraser les manifestants tant pis pour vous si vous essayez de manifester même comme nous savons que les résistants armés anglophones les ont stoppés et les ridiculisent tous les jours en pays anglophone dans les régions du sud-ouest et du nord-ouest et c'est comme ça c'est donc comme ça qu'ils agissent de sorte que même Camtos tient là et dit aux parents qui sont comme nous nous de sa génération nous qui sommes les parents il leur dit vous dites que nous nous devons nous mettre devant et avec je me voici donc devant vous les pères venez venez si tous les pères Camerounais sortaient dans la rue tous leurs enfants suivraient toutes leurs familles suivraient et on ne parlerait plus du régime BIA depuis cela aurait dû se passer depuis 2016 donc francophone francophone évitez les pièges de la distraction je vous en ai parlé de toi le tribalisme les débats médiatisés les menaces de peur au contraire à quelque chose comme le tribalisme quand vous savez que les tribalistes cherchent à vous diviser c'est là où vous devez donc répondre par le contraire en vous nous unissant en tissant de plus en plus les liens les liens entre Bamileke et Béthi de façon que toutes les tribus voient très clairement le jeu malsain le jeu le jeu le jeu sanguinaire du régime en place c'est pour ça que je voulais vous tenir aujourd'hui je suis Zana Seve je suis le secrétaire général du conseil camerounais de la transition à bientôt pour la transition de la transition